Salut, bonjour. Voici J.P. Farrell, qui est interviewé par un jeune homme qui fait la tournée de tous les spécialistes de divers domaines, et qui lui pose la question, vous êtes au courant qu'il y a eu ces études génétiques qui tendent à dire que l'humanité provient de l'Afrique ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, Jean-J.P. répond que les fondamentaux génétiques actuels, en effet, ont réussi à remonter l'ADN mitochondrial de l'humanité à une Ève primordiale, qui semblerait être la mère de l'humanité. Donc, cet ADN remonterait à 150 000 ans. Or, il y a un problème intéressant qui s'est posé aussi. C'est-à-dire qu'ils ont donc trouvé cet ADN mitochondrial d'Ève. Or, ils ont aussi découvert la même chose à propos du chromosome Y d'Adam. Le seul problème, c'est que le chromosome d'Adam est plus vieux de 100 000 ans. Le chromosome Y d'Adam est plus vieux de 100 000 ans que le chromosome mitochondrial d'Ève. Vous voyez ce que je veux dire. Or, ils n'en parlent pas beaucoup de ce sujet-là. Dans les textes sumériens, on remonte à 14 donneuses, à la base de ce grand projet d'ingénierie génétique, et un seul donneur masculin venant, soi-disant, des dieux. Ce qui devrait normalement nous amener à être similaires à ces géniteurs. Or, il a été décrit une époque avec de grands hommes. Or, sur les cylindres sumériens, on remarque très souvent que le roi, lui, est un géant par rapport à l'humanité, qui lui arrive au niveau du genou. On dit souvent que quand on représentait les gens en plus grand, c'est parce qu'ils avaient une stature politique. Or, lui, J.P. Farrell, il voit plutôt la preuve de géant. Et il nous suggère vraiment de lire les livres de Michael Cremo à propos de l'archéologie interdite. Il ne faut pas oublier que l'Homo sapiens sapiens vient quand même de la famille générale de l'Homo sapiens, elle-même appartenant à la famille générale Homo. Il a été trouvé dans les Linois une pièce qui aurait été datée à 250 000 ans, et qui semblerait avoir été pressée. Donc, avec des méthodes comme actuelles pour presser les monnaies, pour frapper les monnaies. Et il y a d'autres objets du style OOPART, O-O-P-A-R-T-S, c'est-à-dire Out of Place Artifacts, c'est-à-dire des artefacts archéologiques hors de contexte, qui ne sont pas logiques vis-à-vis de la situation. Et donc, il nous parle aussi des sphères d'Afrique du Sud, qui sont quasiment datées à des millions d'années, ce qui tendrait à prouver qu'il y avait quelqu'un sur la Terre qui était intelligent et capable technologiquement de fabriquer ces objets. Donc, il faut étudier autrement tous ces résultats génétiques. En encart, je dirais que d'une certaine manière, de toute façon, les résultats qui sortiront de ces analyses génétiques seront ceux qui voudront qu'on croie. Voilà. Je n'ai plus aucune confiance dans l'honnêteté des personnes qui nous transmettent les résultats. Il peut y avoir des scientifiques qui travaillent très bien et qui auront des résultats différents. Ces résultats seront tus, seront cachés. Et les gens seront mis sous pression de façon à ce qu'ils se taisent. Ainsi que le déclarait, entre autres, Stephen Green, à propos du petit bodum de Akatama. Lors de ses recherches, il a étudié un des papiers issus du MJ-12. Il n'est pas concerné par son authenticité, mais plutôt par la qualité des informations qu'il y a dedans. Non, parce qu'en encart, je vais vous dire, vous savez, vous pouvez prendre un vrai papier, vous le recopiez en faisant quelques erreurs. Et puis après, on peut dire, mais c'est un faux. Oui, effectivement, c'est un faux. Donc, du coup, les informations qui sont dedans devraient être fausses aussi. Bon, et donc, ça permet finalement d'envoyer un vrai renseignement qui va être dénié par la suite, alors qu'il était vrai. C'est encore un autre moyen de manipuler l'information. Il est bien conscient qu'il y a autant de désinfos que d'infos. Donc, dans ce papier du MJ-12, un petit peu après Roswell, et soi-disant la récupération de corps E.T., auquel il n'adhère pas. Moi, j'adhère plutôt. Entre les deux, l'infirmière de Roswell, entre l'autre capitaine qui communiquait par télépathie, le sergent Clifford Stone, et d'autres personnes qui ont dit être confrontés à ces E.T., à ces E.B.E. à l'époque. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à adhérer au fait que, que ce soit volontaire ou pas, cette intrusion d'exopolitique dans l'histoire humaine autour de Roswell, il y a quelque chose. Et donc, dans ce document, il y avait une déclaration à propos de la forme biologique de l'humain qui appartiendrait à un ordre général, particulièrement élevé au niveau biologique et physique dans l'univers, et ce qui signifiait quelque part que si j'avais une évolution dans les espèces, cette évolution amènerait finalement à quelque chose qui nous ressemble. Et c'est un argument très étrange pour l'année 1947. Qu'on en parle maintenant de cette manière, c'est compréhensible, mais en 1947, c'était bizarre. En car, donc, ça signifie qu'il devait avoir quelques connaissances, quelques arguments pour pouvoir dire ce genre de choses. Donc, il pense que l'homo sapiens pourrait être sûrement beaucoup plus vieux que ce qu'on nous l'a dit. C'est 150 000 ans, là, par exemple. Il appelle aussi la quackadémie. Quack. Académie. C'est un petit peu d'ironie, quoi. En fait, ils ne pensent pas que les académiciens soient effrayés, mais plutôt qu'ils sont bornés à suivre une manière de réfléchir qu'ils estiment académique, et qu'ils ont un problème pour créer un modèle compréhensible. Il y a quand même quelque chose de bizarre entre le fait que, soi-disant, nous ayons été chasseurs-cueilleurs pendant des centaines de milliers d'années, et que d'un coup, on se met à élaborer toutes les bases d'une cité et des règles de la société, avec la domestication du bétail, avec l'agriculture, la culture industrie quasiment. C'est le moment où Prométhée a piqué le feu des dieux et le fourni à la terre, nous apprenons à faire des armes, à faire travailler les métaux, les bijoux, etc. Il y a aussi le fait que ces gens, les quackadémiciens, étouffent les notions d'Atlantis et toutes les cités disparues, les civilisations disparues. C'est un sujet qui a légèrement changé cette année. Il y a eu un article dans American Scientific cette année qui disait que s'il y a eu une civilisation ancienne, de quelle manière est-ce qu'on pourrait la détecter ? Donc, quelque part, ils essayent de limiter les arguments scientifiques de façon à pouvoir continuer avec leur explication d'Adam et Ève. En Ankara, je dirais personnellement que je pense qu'il y a eu d'autres dieux qui se sont mêlés de génétique avec l'humanité, et pas qu'à partir de l'Afrique, mais aussi à partir de l'Amérique centrale, ou du Sud, où il y a eu une place où Quetzalcoatl avait aussi une table de chirurgie, on va dire. Il y en a aussi une en Australie, et on ne parle jamais de l'Asie en général avec l'immense Russie. Donc, je pense qu'au cours des différentes destructions, à la suite des différentes destructions, il y a souvent eu de nouveau des activités génétiques autour des survivants, a priori, de la part de différentes entités, pas forcément copines les unes avec les autres, ce qui entretient un petit peu aujourd'hui les luttes par proxy, sur Terre, entre humains, donc. Bon, encore. Question, comment est-ce que vous pensez que la vie a été implantée sur Terre ? Est-ce que vous suivez les hypothèses de Zakaria Sitchin ? Eh bien, oui et non. Sitchin est un cas difficile. La science aujourd'hui s'intéresse aux principes cosmologiques d'entropie, donc de manière sérieuse, on va dire, ce n'est pas des allumés dans un coin. Enfin, il y a dans l'idée que l'univers a été créé de façon à ce qu'une intelligence émerge. Sitchin est un problème parce que d'un côté, il soulève des points très intéressants. Quand on compare le contenu des textes avec certaines découvertes de la science moderne, on constate qu'il décrivait à l'époque, avec les mots qu'ils avaient à l'époque et les concepts qu'ils avaient à l'époque, des phénomènes qu'on découvre aujourd'hui en science. mais quand Sitchin s'évertue à vouloir se limiter à des engins nucléaires et des roquettes lors des conflits entre les soi-disant dieux. Or, le problème qu'on a aujourd'hui avec les roquettes, c'est que ce n'est pas elles qui vont nous amener sur la Lune ou sur Mars ou ailleurs, dit-il. Tout le monde travaille sur d'autres moyens de propulsion. Il dit que même Van Braun savait que ce n'étaient pas les roquettes qui allaient leur permettre de se déplacer dans l'espace. Donc, beaucoup de gens ont dit que les translations, les traductions de Zakaria Sitchin étaient plutôt tendancieuses. Donc, ils préfèrent aussi s'intéresser à d'autres traductions académiques des anciens textes sumériens qu'à celles de Zakaria Sitchin qui permettent d'avoir d'autres points de vue sur la situation. Question, est-ce que vous pensez qu'on est le produit de pense-permis ? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une opération, enfin, une opération semage, semaison, comment on dit ? Le fait de semer, quoi. Il pense à la pense-permis d'une certaine manière. Il nous dit que les Zoulous d'Afrique du Sud ont des légendes qui leur disent qu'ils proviennent de Mars par le biais d'une Merkaba, ce qui est drôle parce que Merkaba, c'est un terme hébreu, ce qui signifie un vaisseau en hébreu. Je pense que, en cas, c'est peut-être aussi un terme kémite, mais bon, il semblerait que la tribu d'Ogon aussi, d'Afrique, ait le même genre de légende. En cas, ben oui, en fait, tous les peuples premiers ont ce genre de légende. Alors, si on compare ces légendes avec les récits du déluge que l'on trouve sur toute la planète, tous les textes nous disent que ces déluges ont été quelque chose d'universel. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier le fait que toutes les planètes aient subi un déluge ? Quand on regarde la planète Mars, on se rend compte qu'une bonne moitié de sa superficie a été balayée par des tonnes d'eau, ce qui explique plus ou moins qu'elle n'est plus de magnétosphère, quasiment, qu'elle n'est pas vraiment de l'atmosphère, que l'atmosphère ait été expulsée. Donc, il est fort probable qu'une certaine forme d'humanité ait pu provenir d'ailleurs, à rapprocher avec des éléments tels que les néphilim, les anunnachines. Mais à propos du fait de semer la vie ici, la semaine dernière, il y a eu un article par des scientifiques qui s'intéressaient à des octopuses, octopuses, des poulpes, des pieuvres, qui sont des créatures incroyablement intelligentes, qui possèdent, je crois, trois cœurs en plus, et je ne sais plus combien de cerveaux. Et l'article disait qu'il est probable que ces créatures, les octopuses, proviennent d'une autre planète. Donc, ça nous fait réfléchir à l'origine des céphalopodes. Il semblerait qu'il y ait une différence de 850 millions d'années d'évolution entre les deux gènes, ceux qui ont amené à l'octopousse d'aujourd'hui et à l'humanité d'aujourd'hui. Du coup, les scientifiques disent, non, non, mais tout ça, il est probable que la vie ait été semée. Oui, il y a ce phénomène que l'octopousse, donc, a des cerveaux un petit peu dans tous les bras et qui sont connectés entre eux. C'est remarquablement intelligent un octopousse, remarquablement. Il y a quelques expériences qui sont faites dessus. On constate qu'il est intelligent, qu'il apprend vite, qu'il se communique l'information. Et puis, bon, c'est quand même un shapeshifter. Il y a dans les textes bibliques, peut-être Jérémia ou Isaïe, des notions d'une création de la planète qui a été revue par la suite, avec la création des mammifères ou des dinosaures. Donc, ce n'est pas une théorie à laquelle il souscrit, mais c'est une théorie qui existe. Or, les scientifiques ont besoin de reprendre le contrôle de l'histoire qu'ils racontent. Et donc, ils vont s'arranger avec divers éléments pour pouvoir retomber sur leurs pattes, on va dire. Parce que la communauté de recherche alternative, nous, donc, on met une sacrée pression sur la validité scientifique et les explications officielles qu'ils donnent pour tout, d'ailleurs. Question, vous nous parlez de Mars, vous nous parlez de civilisation échappée, breakaway civilisation. Se pourrait-il que ce soit justement la civilisation échappée qui existait sur Mars, qui est venue sur Terre ? Est-ce que ça pourrait expliquer cette présence de pyramides partout ? Il y en a sur Mars aussi. Et pas que sur Mars, il semblerait qu'il y en ait sur la Lune, il semblerait qu'il y en ait sur d'autres Lunes, d'autres planètes. Donc, d'après J.P. Farrell, il y avait en fait une civilisation très avancée, ici sur Terre, mais aussi ailleurs dans le système solaire, que cette civilisation interplanétaire a disparu dans une guerre. Souvent, la communauté alternative n'admet pas le phénomène des guerres, mais préfère le remplacer par l'explication de catastrophe, cataclysmique, en cas. Je ne vois pas, l'un n'empêche pas l'autre, moi je dirais. Voir les deux en même temps. Il y avait justement d'ailleurs une hypothèse qui disait qu'il y avait en général, en même temps que les cataclysmes, l'arrivée d'une certaine espèce d'hiti qui profitait du soupe que ça menait, et de l'état de choc et de terreur et de reboot du cerveau humain pour prendre le pouvoir. Donc, si on prend l'hypothèse des guerres à base d'armes de destruction massive terribles, les dites armes auraient permis de détruire une planète dans le système solaire, ce qui est créé maintenant à la ceinture d'astéroïdes. Imaginons que nous, les humains d'aujourd'hui, toutes ces nations qui avons des armes nucléaires, nous nous fassions la guerre et nous nous fassions exploser la tête. Ils ne pensent pas que ce serait la fin de l'humanité, mais ce serait assurément la fin de la civilisation. Einstein disait, s'il y a encore une guerre prochaine, la suivante sera faite avec des bâtons et des cailloux. Donc, dans son hypothèse, il dit que cette civilisation avancée aurait eu une continuité de gouvernement, c'est-à-dire un moyen de garder en place quelques institutions qui permettent d'établir une civilisation, un moyen qui ne serait pas soumis à la guerre. Aux États-Unis, il y a un gouvernement parallèle. Si le gouvernement actuel, on imagine, ils montent tous dans Air Force One et Air Force One crash, il y a un autre gouvernement qui prend le relais immédiatement, déjà en place. Et attention, ça c'est de manière officielle, quasiment. Donc, nous, là, les petits malins, on sait qu'il y en a déjà un autre, en fait, au-dessus de ces deux gouvernements-là. Un autre qui est mondial, plus ou moins. Avec des membres qui se font plus ou moins la guerre entre eux, mais sur notre dos et en gardant secret leur existence, évidemment. Or, le problème après une telle guerre et destruction, ce n'est pas tellement comment survivre, mais comment reconstruire une civilisation. Or, pour avoir une civilisation, il nous faut un commerce. Et pour avoir un commerce, il nous faut un système de poids et de mesures d'unités communes. Or, quand on voit pendant la période mégalithique sur toute la planète et qu'on voit la construction de ces structures qui incluent dans leurs mesures des longueurs géométriques, des mesures géodésiques et astronomiques. Et pourquoi est-ce que c'est très important pour notre modèle ? Oublions un petit peu l'idée académique que ces unités de mesures étaient bâties sur des longueurs de bouts du corps. J'entends le pouce, la main, l'empan, une coude et un pied. Dans un tel cas, il n'y aurait pas de mesures standards. Tout changerait d'un endroit à l'autre. Or, le système géodésique et astronomique est commun partout. Donc, la période mégalithique quand on voit Stonehenge, F. Burry prouve quasiment qu'il y a une élite au travail partout sur la planète qui a inclus ces données dans toutes leurs constructions. Et ça va être un moyen d'essayer de transmettre leur savoir scientifique de telle manière que ce savoir ne va pas être perdu. Et ça va devenir apparent à partir du moment où l'humanité aura un certain niveau suffisant pour arriver à déchiffrer ces constructions et comprendre qu'il y a un encodage de données scientifiques à l'intérieur. Et c'est là qu'il va y avoir création de mythes qui vont inclure des concepts scientifiques qui vont, de cette manière, pouvoir être transmis facilement, sans être déformés, sur de nombreuses générations. Et en étudiant les tribus d'Australie, il n'était pas temps de constater combien d'informations sont incluses dans leurs mythes et légendes. Donc, son idée, c'est qu'il y a eu une civilisation échappée, breakaway civilization, mais qu'elle s'est échappée parce qu'elle devait le faire. C'était une élite survivante. Donc, en fait, les théories de J.P. Farel sont assez différentes de celles de l'Académie. Il ne pense pas qu'on ait pu être chasseur-cueilleur durant des centaines de milliers d'années et puis que d'un coup, on invente ce qu'on avait appelé Sumer, en clair. La société, les droits, les règles, les mesures, les arts, l'industrie. Comme ça, sans raison. Or, les textes anciens égyptiens disent qu'eux-mêmes sont déjà une civilisation sur un déclin. Quand on regarde les travaux du docteur Thomas Van Flanderen, qui a écrit le livre « Matière noire, Planète manquante et Nouvelle comète ». Or, au XIXe siècle, les astronomes avaient défini par des lois d'harmonique qui permettaient d'établir les orbites des planètes. Et ils avaient remarqué qu'au niveau de la ceinture d'astéroïdes, il aurait dû y avoir une planète qui n'y était pas. Et donc, ils ont remarqué que finalement, les astéroïdes, c'était des bouts de rochers. Et donc, ils sont venus avec l'idée qu'il y avait une planète qui a explosé. Hypothèse, donc, qui a été vérifiée par certains rimaux de vue en encart. Or, Tom Van Flanderen se pose la question « Mais pourquoi est-ce qu'une planète exploserait-elle ? » Donc, une des hypothèses qu'il émet, c'est qu'il y avait un réacteur nucléaire dans le cœur de la planète et que l'expérience a mal tourné, qu'il a explosé. Et on peut y voir là un parallèle avec Star Wars. Et il faudrait juste imaginer qu'en fait, ce n'est pas dans une galaxie très loin dans l'espace, mais plutôt très loin dans le temps. nous y sommes, en fait. Et par qui est-ce que Lucas a été instruit de ça ? Par Joseph Campbell, qui est un mythologiste, quelqu'un qui étudie les mythologies, qui est très réputé, et qui a confirmé ses mythes d'explosion de planètes dans de nombreuses légendes, dans de nombreuses mythologies. Or, il est probable qu'une explosion nucléaire d'un réacteur ne serait pas suffisante pour exploser une planète. Donc, lui, il va y rajouter une possibilité d'un stock d'antimatières dont le container aurait failli, ce qui a amené l'explosion. Mais bon, cette solution ne lui plaît pas non plus complètement. Donc, il finit par conclure, parce qu'il ne tient pas vraiment à parler d'une guerre cosmique, il finit par conclure que c'est une expérience qui a mal tourné, ou peut-être le résultat d'une action délibérée. Donc là, il ne veut pas le dire, mais il parle vraiment d'un conflit guerrier. Et dans les mythologies, il y a des guerres contre les géants, des guerres contre Saturne, sous l'appellation de Kronos. Dans la littérature sumérienne, l'Enuma Elish, dont on dit que c'est une ode sur la création, mais quand on en lit particulièrement la quatrième tablette, on ne peut faire autrement que de conclure que c'est un récit de guerre. Et J.P. Farel pense qu'il faut prendre sérieusement cette idée de guerre cosmique. Van Flanderen stipule qu'il est fort probable que Mars ait pu être une lune de cette planète plus grande qui a explosé, que cette planète comportait de l'eau et quand elle a explosé, ça a envoyé une onde d'eau qui a frappé Mars sur une face, ce que montrent les rapports archéologiques ou technologiques. Puis la vague d'eau a continué au travers du système solaire, a frappé la Terre, ce qui explique le déluge. Or, ce qui s'est produit avec Mars, c'est que les gens qui ont réussi à s'en sortir ont été vers la planète la plus proche qui était capable de recevoir la vie, donc la Terre. Et là, les Zoulous, les Dogons, les textes anciens retranscrivent cette hypothèse. Il y a la tradition babylonienne des dieux poissons Uranès, qui est censée sortir de l'océan et commence à instruire les peuples. Et il y a quelqu'un qui dit que finalement l'humanité est peut-être la propriété de quelqu'un d'autre qui revendique sa possession. Il faut comprendre que le mot le Caire signifie en fait, ça signifie la place de Mars ou le camp de Mars. Donc a priori, ils auraient décollé de Mars, ils auraient atterri au Caire. Il est probable qu'il y ait encore une histoire plus profonde là-derrière. Il faut penser que les Égyptiens s'appelaient ou l'Égypte s'appelait Al-Khemet, ce qui a donné alchimie, alchimie, donc la transmutation de la matière. Et c'est Théouti, donc Thoth, qui a amené ça. Non, il l'appelle Théouti. Il y a des traditions arabes qui disent que le Sphinx est le père de la terreur ou peut-être la mère de la terreur. Il faut se rappeler aussi de Platon et de l'Atlantis avec la description des Atlantes comme une civilisation guerrière. Question suivante, comme Michael Tellinger en parle parfois, Michael Tellinger, c'est un archéologue qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique du Sud. Adam Kalandar, d'autres situations. En fait, il y aurait trois pyramides aussi inscrites selon une spirale de Fibonacci. la dite spirale passe aussi par le calendrier d'Adam qui est une sorte de Stonehenge, grossièrement parlant, avec observatoire astrologique, position en fonction des solstices et autres dates astrologiques. mais aussi ainsi que le disait le shaman Zulu qui s'appelle un endroit où il y avait une pierre de création qui aurait permis au Dieu créateur de créer l'humain. C'est un encart. Credo Bouddha Mudva il s'appelle. C-R-E-D-O M-U-T peut-être W-A Donc, est-ce que l'humanité aurait été créée en tant qu'espèce esclave ? Ce qui n'est pas très conséquent avec le fait que dans les textes anciens il était marqué que l'humain avait la domination de la Terre mais pas dans le sens de pouvoir se servir d'eux mais plutôt dans le sens de devoir prendre soin des plantes et des animaux. Or, toutes les traditions qui parlent de ce sujet notamment les judéo-chrétiennes décrivent en fait l'homme devenir esclave de ses habitudes. Il y a une description du fait que l'humanité est tombée dans la dialectique donc une sorte de pensée binaire donc quelque part quelqu'un s'est servi de tout ça et a tout mélangé. Cette histoire de Dieu qui pourrait être jaloux de la création de l'humanité pourquoi est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu guerroyant ? Si on regarde dans les textes de Moïse la description de Yahvé il est vraiment assoiffé de sang. Est-ce que c'est le même Dieu qui nous a créés ? Les gnostiques disent que non. Il y a vraiment ce problème de caractère moral enfin de manque de moral du caractère de Yahvé même si les chrétiens orthodoxes disent que oui parce qu'ils n'identifient pas la personne de la Trinité comme étant le père c'est une des raisons des disputes entre les gnostiques et l'Église au début des siècles on a là un problème moral qui n'est pas vraiment étudié de la bonne manière et je vais encore choquer du monde que je n'aime pas appeler mes suivants mes followers mais plutôt des gens qui pensent par eux-mêmes il me semble dit-il qu'on va remonter aux origines de la chrétienté étant beaucoup plus proche de l'Égypte que du judaïsme Joseph Pifarel écrit de nombreux livres en fait il est en train de dire que tous ces livres ont un rapport les uns avec les autres et que quelque part il faut les lire dans un certain ordre qu'à l'heure actuelle il a déjà 4 ou 5 livres en cours à venir donc on peut lire les livres dans n'importe quel ordre mais ils ont été conçus dans un ordre particulier logique quelque part tous les livres ont un rapport les uns avec les autres et dans ces livres il a laissé pas mal d'indices en rapport avec justement les relations entre l'Égypte et la chrétienté qu'il y aurait des relations entre Saint Jean-Baptiste le Seigneur et la communauté Essène Essénienne il y a des études actuellement sur les manuscrits de la mer morte la communauté Essène et l'Égypte et le pharaon hérétique Akhenaton et si on lit très correctement Joséphus qui était un historien romain me semble-t-il on y découvre toutes sortes d'allusions à l'Égypte et Joséphus s'appelle le Christ l'Égyptien dans de nombreux écrits c'est son nom de code pour le Christ et puis il faut aussi se demander qui pouvait être Joséphus et là il se fend la gueule en disant et ça c'est une preuve de plus mais pour les gens qui sont in the know ce dit ça et on va rester sur notre fin parce qu'il va lui en parler mais hors caméra et moi malheureusement je ne peux pas vous renseigner ah pour une fois qu'un encart était utile vraiment question est-ce que les mauvais cities ne sont pas en train de gagner donc Joséphus reprend en disant si les les cities mal intentionnées si les démons si la loge juive maçonnique internationale les communistes les banquiers les francs-maçons enfin bon tout le tintouin s'ils étaient vraiment aux commandes les choses seraient encore bien pires comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a tellement de mal la version matérialiste athéiste athée mais la beauté et le bien je ne suis pas bien compris les deux choses seraient liées et quant à qui est-ce qui est en train de gagner quand on parle de guerre cosmique ce pourrait qu'elle continue encore et on va s'enfoncer encore plus dans les programmes spatiaux secrets les SSP la breakaway civilization les civilisations échappées détachées oui Joseph pense que ces conflits continuent de manière plus ou moins subtile voire spirituelle sur le plan moral et je pense vraiment qu'elles continuent c'est très difficile quand on regarde ces anciens mythes de décider si c'était les bons gars qui ont gagné ou si c'était les mauvais gars qui ont gagné cette guerre dans un sens la guerre était si dévastatrice que personne n'a vraiment gagné ça a été quasiment une destruction mutuelle et je pense que des élites des deux côtés ont survécu raison pour laquelle il est aussi difficile de définir qui mène quoi si quelque chose comme ça est vraiment en train de se dérouler il va bien finir par arriver un moment où ces deux élites vont devoir s'associer pour coopérer de façon à pouvoir réussir à faire quelque chose c'est comme des associations de différentes mafias qui sont ennemies mais qui s'associent pour arriver à un certain but et ils pensent donc que c'est ce qui se passe il y a les deux côtés qui se battent toujours pour le pouvoir mais maintenant que la technologie unifie le monde et monsieur Global arrive en fin de jeu mais ce n'est pas une entité monolithique ce sont différentes factions qui chacune essaye de contrôler les unes des autres donc c'est ce qu'ils pensent c'est qu'en ce moment il y a une union sur notre dos on va dire et qui seraient les bons gars ben en fait les bons gars c'est les gens qui sont pris entre les deux au milieu c'est vous c'est moi c'est tout le monde qui essaye de comprendre quelque chose à tout ça sur une base de bonnes intentions de bonnes actions est-ce que vous pourriez définir la breakaway civilization Richard Hollande dans ses études entre la relation entre les ovnis et l'état profond pas l'état profond l'état de sécurité nationale donc Richard Hollande dit que l'état de sécurité nationale en étudiant les ovnis a créé une infrastructure et des programmes de recherche qui a propulsé la recherche scientifique bien en avance du niveau du public et survit actuellement comme une sorte de parasite sur un autre en clair ça utilise l'argent du monde la population du monde et Hollande dit breakaway civilization il ne parle pas d'un groupe séparé ou d'un clan séparé il parle d'une civilisation c'est-à-dire une culture une matrix une matrice assumée de savoirs et de méthodes d'action qui sont basées sur ce savoir et dans ce cas-ci ce savoir est une science très sophistiquée et donc ça va influencer infléchir les façons dont le monde voit ça voit la cosmologie ça va interagir avec l'interaction avec le monde et la manière dont ils vont prendre le monde et si on regarde tous les projets secrets cachés que ce soit aux Etats-Unis ou ici ailleurs qu'est-ce que c'est ? c'est une civilisation qui a ses propres infrastructures ses propres moyens de transport ses propres commerces et qui a des limites avec la civilisation publique la nôtre des classifications des points de contrôle des niveaux de sécurité et défense et donc a priori elle a aussi son propre gouvernement et c'est pour ça que c'est très difficile de constater à quel point ça affecte les choses et ça sort un petit peu de l'état d'esprit des gens des possibilités des gens de se rendre compte mais quand on parle de l'argent manquant vous savez des trillions de dollars qui manquent depuis plusieurs décennies si ces trillions de dollars étaient dans le circuit financier ça ça casserait le système économique ça aurait amené une hyperinflation pendant de nombreuses années qui ne s'est pas produite pourquoi ? et bien a priori la seule réponse c'est que l'argent va ailleurs il ne fait pas partie de ce système économique connu actuel le nôtre cet argent va ailleurs dans une partie du système qui nous est inconnu mais où est ce système ? En quart ? un peu sous terre un peu hors piste hors terre et tel que dit Catherine Austin-Fitz il nous manque que la moitié de l'image pour comprendre maintenant posons-nous cette question à propos par exemple de notre allié merveilleux l'Allemagne il est justement de rire il a un site qui s'appelle News and View from the Nefarium où il s'occupe beaucoup de géopolitique économique en l'occurrence et il parle souvent par exemple ces derniers temps du crash de la Deutsche Bank il y a quelques mois de cela une compagnie de communication allemande a émis l'hypothèse de vouloir construire un système de réseau en 4G sur la Lune pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un système de téléphonie sur la Lune ? mais ils étaient très sérieux à ce propos c'est un projet ils ont dit on va bâtir un système réseau 4G sur la Lune et moi ce que ça me dit c'est qu'une partie de cet argent manquant est envoyée là-haut dans l'espace est-ce que vous pensez que ces joueurs et cet argent manquant servent aussi au tunnel souterrain et aux bases souterraines les Dums ah oui absolument imaginez combien de bases 21 trillions de dollars auraient pu construire donc en parlant réellement finance lors de l'audit de 2008 avec la crise des dérivatifs qui était estimée entre 14 et 17 quadrillions de dollars ce qui est supérieur au PIB de la planète entière maintenant pensons à nos banquiers vénitiens est-ce que ça va avoir j'ai loupé une petite phrase mais est-ce que ça va avoir un rapport avec le minage des astéroïdes donc installer des mines sur les astéroïdes pour en tirer des minerais ils ont estimé le prix d'un astéroïde justement au niveau de quadrillions de dollars et c'est la fin de cette partie de l'interview que je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage et peut-être à plus tard pour la deuxième partie salut je vous remercie je vous remercie je vous remercie